Charité La charité est pour moi le contraire du don qui, lui, engage l'être. Le mot charité est un mot qui m'a toujours blessée, froissée. Je n'y ai jamais vu l'amour du prochain, que le terme annonce, ou une quelconque fraternité avec l'autre, car c'est un acte non pour l'autre, mais en vue d'un Dieu rétributeur, c'est-à-dire un acte pour soi. Toutes ces charités bien ordonnées me semblent introduire une relation totalement inégale, humiliante, sans échange, faire la charité, demander la charité. Je me souviens qu'enfant, lorsque je marchais avec mon père dans les rues de Casablanca, nous rencontrions des nuées de mendiants, assis par terre, au sol, qui psalmodiaient des prières ou des bénédictions mécaniques. Les passants leur donnaient une pièce, ou bien ils ne leur donnaient rien, mais marchant devant eux, ils disaient l'aigib, ce que l'on pourrait traduire par « Dieu t'apportera » ou « Dieu te donnera ». Et déjà, je trouvais cette formule extraordinairement hypocrite, parce que bien qu'enfant, je comprenais bien que c'était une façon de se défiler avec des phrases creuses et de la bonne conscience. J'accepte mieux le terme de Tzedaka, sans doute parce qu'il comporte une idée d'obligation, non de facile bonne conscience, une obligation de réparer, même ponctuellement, un état de choses injuste. Et puis surtout, parce qu'il a la même racine que Tzedek, justice. Peace.